Bonjour à toutes et à tous. Nous allons entamer une journée formidable qui est une journée qui va porter sur ce thème très très polémique. La France est-elle toujours dans la course technologique ? C'est une interrogation que l'histoire du vaccin a un peu relancé. Est-ce qu'on est apte à récupérer, rattraper ces évolutions technologiques qui dans tous les domaines, et évidemment dans le domaine de l'environnement, on est à Grenoble avec M. Piolle, donc je mets l'environnement en numéro un. Évidemment, est-ce qu'on va rattraper tout cela ? Je voudrais d'abord vous dire que cette journée s'inscrit dans un ensemble de quatre journées qui nous aident à préparer les rencontres d'Aix, qui comme vous le savez auront lieu les 2, 3, 4 juillet à Aix, et qui porteront sur saisir l'avenir ensemble, ensemble étant cette idée qu'il va falloir regrouper les uns les autres de manière à pouvoir franchir une période qui est une période évidemment très très difficile. Alors par rapport à cela, nous avions traité d'abord de la jeunesse, on a constaté qu'il fallait vraiment faire un effort et pousser le gouvernement à agir de manière plus vigoureuse sur ce thème. La réindustrialisation, thème absolument majeur et compliqué là aussi, donc on a fait des tas de propositions. Et puis aujourd'hui, ce sera sur la technologie, et là aussi nous avons, à travers toute cette journée, puis les réflexions du 16 économistes, beaucoup de propositions à faire pour les équipes qui nous dirigent, le gouvernement. On a la chance, et je voudrais remercier tout de suite son maire, d'être à Grenoble, tout simplement parce que Grenoble, c'est quand même un des hauts lieux de la technologie française, européenne et mondiale. Je crois qu'à un moment, ça avait été classé comme dans les toutes premières entreprises d'innovation dans le monde, et tous les gens qui vont intervenir tout au long de cette journée, ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec Grenoble et avec sa technologie. Et Grenoble, c'est cette ville absolument fascinante qui, au fond, au début du XXe siècle, a réussi à industrialiser dans des tas de domaines. Alors, c'est vrai qu'il y avait la houille blanche, mais c'est vrai qu'il y avait aussi des productions, si bien on fabriquait du textile, les gants, du chocolat, des pâtes, mais beaucoup, beaucoup de technologies. Ceci a été très développé aussi par le Centre d'études nucléaires de Grenoble, qui, comme vous le savez, était dirigé pendant assez longtemps par un prix Nobel de physique, qui était M. Néel. Alors, un grand merci au maire de Grenoble, et je vais vous dire à quel point on est heureux de pouvoir être chez vous. Merci parce que vous avez accepté de nous recevoir, même si c'est encore un peu distanciel. Pas pour Geneviève Fioraso, qui est sur place, mais pour la plupart d'entre nous, on est malheureusement loin des montagnes, et plutôt dans la triste température de Paris. J'ai, sur un sujet tout à fait personnel, un souvenir et une amitié toute particulière, parce que j'ai été assistant à la faculté de sciences économiques de Grenoble pendant deux ans, je crois, et j'ai gardé de ces deux années un souvenir absolument formidable d'innovation et de créativité dans tous les domaines, y compris dans le domaine politique, ce que, M. le maire, tradition, M. le maire, que vous poursuivez avec beaucoup de talent. Voilà ce que je voulais dire sur tout ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Je vous cède la parole, M. le maire, et après cela, nous aurons d'abord une grande introduction faite par trois personnalités, mais je vais surtout servir de passe-plat, qui sont trois amis, et puis toute une série de sessions qui s'amèneront par des conclusions faites à travers nos partenaires, car nous sommes très aidés par Radio France et Vincent Giray, qui est le directeur de l'information de Radio France, et puis par le Dauphiné libéré et tout le groupe qui constitue, auquel appartient le groupe, auquel appartient le Dauphiné libéré, mais on peut imaginer à quel point le Dauphiné libéré est important chez vous. Voilà, M. le maire, à vous la parole, et encore un très très grand merci de votre accueil, et votre accueil si sympathique et si grenoblois. Merci, merci beaucoup d'abord d'avoir choisi Grenoble, nous sommes très très fiers de cela, c'est un accueil chaleureux, virtuel mais chaleureux, que nous faisons là, et je crois que vous êtes au bon endroit pour vous poser ces questions autour de l'innovation, autour de la technologie, parce que Grenoble est marquée, évidemment, dans son histoire, par la technologie et par l'innovation. On peut remonter très loin, mais évidemment, on a tous en tête le ciment, et ça fait, c'était 1817, donc on a fêté les 200 ans du ciment hydraulique il n'y a pas si longtemps. Vous l'avez dit, capitale du Gant, on en retrouve des traces jusque dans la littérature, on sait qu'on parle des gants grenoblois, des gants périns, dans Crimes et châtiments, l'œuvre d'Ostoyevski, une histoire au XIXe qui a été marquée par cela, marquée par cette imbrication aussi de la technologie et du social, puisque c'était la première mutuelle ouvrière autour du Gant en 1803, et après l'invention de Xavier Jouvin de l'emporte-pièce, cette connexion entre la mutation des emplois et l'accompagnement, la transition de cette mutation. Un peu plus tard, nous avons des entreprises qui sont d'ailleurs toujours présentes ici, Vika est toujours présent, et d'ailleurs la famille également, Arémont est toujours présent et la famille également, Arémont c'est l'invention du bouton pression connecté au Gant, mais c'est également l'invention de l'ouverture pour la fermeture éclair, le fait qu'on puisse en faire des gilets, beaucoup de belles choses. Des entreprises qui sont toujours présentes aujourd'hui, comme Vika, comme Rossignol, comme Pomagalski, comme Arémont, qui ont fait notre histoire avec cette culture qui, dans le troisième quart du XIXe siècle, a pris un nouvel essor, c'est la deuxième étape avec l'hydroélectricité, la huile blanche, la création de l'Institut national polytechnique dont je suis issu, qui a été à l'initiative du besoin de l'industrie à l'époque. Et puis, nous n'avons pas raté également cette troisième étape après-guerre, l'étape de la déconcentration, l'étape du plan, de l'aménagement du territoire, avec, vous l'avez dit, Louis Nel, avec le CENG, avec les Jeux Olympiques, avec, plus tard, dans les années 80, le synchrotron. Bref, trois vagues d'une industrie qui a été très forte et à laquelle nous sommes très attachés aujourd'hui, mais qui continue toujours. Et ce lien entre l'eau et l'industrie, l'eau et la technologie, puisque notre eau pure, elle est très utile pour la micro- et la nano-électronique, avec, aujourd'hui, Schneider, ST, évidemment, et les pôles d'innovation du CEA. J'étais en visite encore la semaine dernière au CEA, et il s'y passe plein de choses extraordinaires et des découvertes assez impressionnantes dans des domaines qui touchent maintenant et qui élargissent leur champ, et notamment autour de la santé, de l'énergie, évidemment. Donc, une diversification également, avec cette connexion aussi au bassin universitaire, au bassin académique, qui est très riche. Donc, vous êtes au bon endroit et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée de réflexion. À Grenoble, nous sommes fiers de cette culture de l'innovation qui est à entretenir, à la fois au niveau local et au niveau national, alors que nous cherchons à réancrer un peu plus bas dans l'écosystème. C'est-à-dire que cette innovation, elle est liée à notre capacité à nous mélanger et donc, elle crée de l'innovation technologique, mais pas que, de l'innovation sociale aussi, de l'innovation en matière environnementale, en matière démocratique, c'est aussi une autre histoire. Et je crois que c'est en revenant à cette racine que nous réinscrivons dans l'histoire l'ensemble des grenoboises et des grenobois et notamment toutes ces vagues qui sont venues d'ailleurs et qui ont conçu Grenoble, qui ont fait Grenoble, mais qui l'ont fait toujours avec une ouverture d'esprit par-delà les montagnes. On voit aujourd'hui cet écho grenobois qui traverse les disciplines. Nous avons lancé un conseil scientifique l'année dernière pour nous accompagner dans notre démarche Capitale verte de l'Europe. Vous savez que nous avons été choisis par la Commission européenne pour être Capitale verte de l'Europe l'année prochaine. et ce conseil scientifique dans lequel il y a 37 chercheurs locaux qui, de toute discipline, nous accompagnent dans ces réflexions. Nous avons besoin de ces réflexions parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a mille et une questions autour de la technologie. On vit à la fois une géopolitique de la technologie qui bouge beaucoup, on vit une accélération de la technologie qui nous bouscule, évidemment, qui à la fois nous attire, nous émerveille et nous bouscule. Et nous sommes amenés à requestionner les enjeux autour de la technologie dans, il me semble, trois dimensions extrêmement fortes. La première, évidemment, l'enjeu climatique extrême. Nous avons fini par comprendre que les limites planétaires étaient bien là, que nous étions dans un monde fini. Et du coup, évidemment, les logiques de sobriété, d'utilisation des ressources, de recyclage, de logique circulaire sont des enjeux extrêmement importants. Deuxième enjeu, l'enjeu planétaire d'accès aux ressources, puisque là où la promesse technologique, mais la promesse sociale et économique de l'après-guerre ne concernait que quelques centaines de millions d'occidentaux, il y a maintenant une échelle mondiale qui est extrêmement forte, qui va engendrer des tensions, qui engendre aussi un humanisme nouveau qui est réjouissant à l'échelle de la planète. Mais finalement, nous avons maintenant à encapsuler ces enjeux de progrès, ces enjeux de technique dans une échelle un peu plus forte, qui est comment durons-nous, comment durons-nous en tant que société, en tant que nation, comment durons-nous en tant qu'humanité ? Et c'était le sens de la conférence de Bruno Latour, qui a inauguré nos quatre jours de Biennale des villes en transition jeudi dernier, comment encapsuler finalement les logiques de technique et de production dans un humanisme d'une échelle supérieure. Et finalement, c'est ça qui peut-être serait ma contribution au débat de la journée, c'est qu'après la période des Trente Glorieuses dans laquelle nous ne réfléchissions pas forcément aux externalités négatives, on n'en avait pas forcément conscience, il y avait un progrès social et économique, une amélioration des conditions de vie, une libération du temps qui était forte. Aujourd'hui, ces externalités négatives nous sautent au visage, littéralement, à la fois en termes d'atteinte à l'environnement, en termes d'atteinte à notre santé et à notre santé mentale, en termes d'intrusion dans notre vie personnelle et nos questions de liberté. Bref, il y a là tout un paradigme nouveau, un imaginaire à retravailler, qui pour moi est très riche, je fais partie de cette génération, qui est devenue ingénieur, parce qu'il y avait là un chemin assez naturel autour de cela, et j'ai travaillé dans cette industrie grenobleboise, dans la transformation du papier, donc dans l'industrie papetière qui a fait la force de Grenoble dans le troisième quart du 19e, et dans la micro-électronique et l'informatique également. Mais il y a maintenant du coup ce questionnement où on ne peut pas juste répéter des termes de progrès, de progrès technologique, sans dire leurs sources d'inspiration, sans les redéfinir, et c'est ça qui me semble important, c'est que nous sommes dans une phase là où cette machine qui a continué à fonctionner après les 30 Glorieuses s'est traduite finalement dans 30 années plutôt d'impuissance, où la crise sociale était marquante, la crise environnementale s'est développée sous nos yeux, sans que nous arrivions à en reprendre le contrôle, où nous avons à réaborder les questions de nos limites, nous avons une puissance technologique extrême, et donc comment requestions-nous ces limites ? Et c'est ça qui est finalement fait la richesse aujourd'hui de la technologie, avec pour moi un pays, la France, qui a une histoire, des atouts, à la fois dans son socle administratif, dans son socle académique, dans son socle industriel, qui a tout pour rester à la pointe des technologies, et a tout pour questionner ce rapport de la technologie à l'humanisme, et donc ré-encapsuler cette logique technique et productive dans des logiques qui nous concernent toutes et tous aujourd'hui, dans des logiques sociales et environnementales et démocratiques extrêmement fortes. Je crois que c'est là-dedans que nous pourrons puiser un nouveau souffle pour la France, avec notre économie locale, c'est vrai à Grenoble, à Grenoble nous sommes très en lien avec la mondialisation, 7 de nos 10 plus grandes entreprises ont des capitaux étrangers, très industriels, nous avons perdu plus de 10 000 emplois après la crise de 2008, donc nous avons aussi ce re-questionnement de notre rapport à l'international, qui fait notre richesse et notre fierté, et notre contribution au monde, et de l'économie, de la relocalisation, de plein de pans d'économie, qui a besoin aussi de techniques, donc nourrir cet écosystème dans sa richesse, et questionner aussi, questionner à partir des interrogations de la jeunesse, moi c'est ça qui me frappe, je fais beaucoup d'interventions dans les lycées, dans les universités, dans les écoles, et ils questionnent vraiment ce rapport, un progrès qui tomberait du ciel, et donc ça sera, je crois, un des grands enjeux pour la technologie, et de s'appuyer sur une jeunesse qui a besoin de sens, aujourd'hui, pour avancer et pour contribuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Éric Piolle de votre intervention, je trouve en plus que vous réagissez autant comme ingénieur, que comme politique, que comme économiste, puisque c'est un vieux débat chez les économistes, les rapports entre le progrès technologique, et finalement l'évolution de la société, et notamment le marché du travail, les qualifications, donc merci d'avoir replacé tout ça dans ce cadre-là. Alors, je vais peut-être lancer, si vous m'y autorisez, la traduction générale, je vais juste employer deux mots clés pour passer la parole à mes trois amis. Le premier mot, c'est le mot urgence, on voit bien que nous avons quand même un problème en France qui a pris, au fond, une sorte de drapeau, de triste drapeau, celui d'affaire des vaccins, mais bien au-delà de ça, c'est cette idée que nous ne sommes en réalité que le septième pays de l'Union européenne en termes de pourcentage consacré à la recherche. On voit bien qu'il y a à la fois, et on en parlait beaucoup, l'Europe, mais il y a aussi beaucoup les capacités que nous avons aujourd'hui à dégager, à financer la recherche essentiellement supérieure. Nous sommes très très en retard, et ceci explique cela, et on passera sur le fait que beaucoup de nos chercheurs, on a des exemples tristes sur ce plan-là, s'exilent et partent à l'étranger, tout simplement parce que les conditions matérielles de fonctionnement et de carrière dans notre pays ne sont pas possibles. Et puis il y a l'opportunité, c'est vrai que cette période de la Covid, cette triste période de la Covid, au fond, a eu un aspect positif, c'est que nous sommes en train de faire un bilan assez clair de la situation dans laquelle nous nous trouvons, en France, qui est une situation dans beaucoup de domaines qui n'est pas satisfaisante, et notamment dans le domaine de la recherche, et donc ça va nous permettre peut-être de rebondir, de réinventer, de repenser, en ayant peut-être en tête à la fois les aspects quantitatifs, pourcentage, on va en parler tout au long de la journée, financement de ce que l'on peut faire, et puis qualitatif, c'est aussi ce qu'Éric Piolle vient d'indiquer, dans quel sens ce progrès technologique, s'inscrit dans une évolution plus humaniste de notre société, mais ceci, vous allez le développer. Alors, on a trois personnalités absolument top, qui sont trois amis, en tout cas deux se le sont depuis longtemps, et un depuis, et une, depuis une petite heure. Alors, Geneviève Fioraggio, qui démarrera, si elle le veut bien, chacun une petite dizaine de minutes, puis ça permettra d'avoir encore une dizaine de minutes, pour débattre entre vous, a une carrière absolument formidable, mais elle est véritablement le cœur de Grenoble, puisqu'elle fut députée de Grenoble, avec forte notoriété, puis ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec des résultats absolument formidables, formidables, et donc, c'est à elle de démarrer. Par la suite, juste après, donc dix minutes après, Émilie Mourin-Renois, qui est au Comex d'Air Liquide, etc., ça c'est bien, mais qui est surtout directrice de l'innovation et du numérique, du digital, de l'Air Liquide. Alors, Air Liquide, c'est évidemment une entreprise qui fait rêver tout le monde en matière de technologie, et elle est au cœur de l'innovation, donc vous y voyez à quel point. Et puis, il y a mon collègue du Cercle des économiques, c'est ami très cher, Philippe Aguillon, qui pense l'innovation avec beaucoup d'immenses talents. Comme vous le savez, c'est lui qui a inventé, avec un petit camarade américain, la notion même de frontière technologique, donc il est au cœur de l'évolution des sociétés à travers le développement de la technologie. Donc, je vous propose maintenant les uns et les autres de me succéder sur des rythmes de dix minutes qui nous permettront de garder quelques minutes pour la discussion et peut-être même pour une question ou deux que je pourrais me permettre de vous poser. Voilà, Geneviève, à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, un grand merci, un grand merci au Cercle des économistes, à son président, Jean-Hervé Lorenzi, d'évoquer la recherche technologique parce que c'est un sujet qui n'est pas assez souvent évoqué et surtout bien mal considéré dans notre pays. Merci aussi d'avoir choisi Grenoble, que Jean-Hervé Lorenzi connaît bien, il l'a rappelé, comme exemple d'un écosystème qui a toujours appuyé son développement depuis le milieu du 19e siècle, le maire l'a rappelé, sur le triptyque partenarial, formation, recherche, industrie, avec toujours un soutien très fort des pouvoirs publics. Alors, si on en revient à la question posée, le déclin mondial de la recherche française est-il avéré ou est-il seulement lié, comme on l'entend fréquemment, et je viens encore de l'entendre, à un manque de moyens criant de la recherche publique, à un capitalisme mondialisé qui amènerait les entreprises du CAC 40 à délocaliser leur production, leur recherche à monde puis leur service en aval chaque fois qu'ils le peuvent. Même si les échecs récents de Sanofi, Pasteur, l'Inserm, à mettre au point rapidement un vaccin contre le Covid pourraient encourager cette analyse, moi je ne peux pas me résigner à une telle vision parce qu'elle est à la fois défaitiste et réductrice et finalement elle amènerait à ne rien changer, ne rien entreprendre et acter le déclin de notre recherche, de notre industrie comme irréversible. Alors peut-être quelques chiffres pour objectiver la situation. La France est aujourd'hui au sixième rang mondial pour les publications dans la recherche scientifique. Derrière les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon, alors qu'elle est le troisième pays pour le nombre de chercheurs par habitant. Elle consacre 2,24% de son PIB à la recherche et au développement, donc on est loin de l'objectif européen qui avait été décidé à Lisbonne dans les années 2000 qui était d'atteindre 3% à l'horizon 2010. L'objectif est atteint par l'Allemagne, 2,9%, le Japon, la Suisse, il est largement dépassé par la Corée, plus de 4%, Corée du Sud évidemment, et Israël est à 4%. Les pays comme la Chine et dans une moindre mesure l'Inde accélèrent leurs investissements R&D et en formation supérieure des jeunes. Ces deux grands pays d'Asie, par leur puissance démographique, par leur force de frappe, font ou feront mécaniquement reculer notre pays dans le classement mondial. Alors on est dans un contexte très concurrentiel qui est encore accentué par la prise de conscience de nos faiblesses en termes de souveraineté industrielle et technologique, et on l'a constaté dans cette période de crise sanitaire. Alors ça implique une remise en question par les d'urgence, Jean-Hervé, et une réaction rapide de notre part. Si nous ne le faisons pas, nous allons rapidement obéirer l'avenir et l'emploi des jeunes générations, parce que le sens de la vie des jeunes, c'est d'abord d'avoir une place dans la société, et les jeunes générations, on le voit, sont les plus touchées, sur le plan moral, mais sur le plan financier aussi, sur le plan de la qualité de leur formation et donc de leur avenir professionnel, par la crise sanitaire. Alors pourtant, on a des atouts, on a des niches d'excellence qui sont absolument reconnues mondialement dans la recherche fondamentale. On est au second rang mondial, je pense que Cédric Villani en parlera cet après-midi, pour les médailles Fields en mathématiques, juste derrière les Etats-Unis. On a eu beaucoup de prix Nobel récemment en économie, en physique, en biologie, et le niveau de notre recherche à monde ne serait donc pas le facteur de notre déclassement supposé. Alors par ailleurs, nos chercheurs, nos ingénieurs, sont plébiscités dans les startups californiennes. Le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, Marseillais, Format Central Paris, est bien connu dans notre région, puisqu'il a dirigé l'entreprise Ibuomérieux jusqu'en 2011, avant de fonder sa startup de biotech aux Etats-Unis, parce qu'il a pu disposer là-bas d'un financement indisponible en Europe. C'est d'ailleurs l'un des problèmes de notre faiblesse technologique reconnue dans les biotechs notamment, un secteur pourtant très porteur et utile. Au passage, on dit venture capital dans les pays anglo-saxons et capital risque en France. L'aventure d'un côté, le risque de l'autre. Je trouve que ça résume assez bien notre différence culturelle. Et nos milliardaires européens, d'abord on en a moins, on a aussi moins de fonds d'investissement, mais nos milliardaires européens investissent plutôt dans la culture, le patrimoine, les musées, et dans le patrimoine y compris personnel, plutôt que dans la recherche ou les fondations universitaires. À l'inverse des Etats-Unis, on les va investir dans le spatial, dans la santé. De même, des chercheuses aussi brillantes qu'Estère Duflo pour l'économie ou Emmanuel Charpentier pour la biochimie, je valorise les femmes parce qu'il y en a dans la recherche, ont vu leurs travaux reconnus par un prix Nobel. Mais quelles sont les raisons, autres que personnels, pour lesquelles leur recherche, leur engagement professionnel se sont développés en dehors de notre pays ? Alors, la mobilité internationale des chercheurs, elle est enrichissante. Il y a un caractère universel de la recherche, mais ça ne doit pas nous exonérer d'une analyse lucide des raisons qui favorisent le départ de chercheurs brillants à l'étranger. J'en citerai quelques-unes. La première, ce n'est peut-être pas tant le niveau de salaire que la bureaucratie envahissante et multiforme, à la fois de nos appels à projets et de notre système d'évaluation beaucoup trop normatif, chronophage et finalement une bureaucratie décourageante pour les chercheurs. Une organisation diffuse qui disperse les moyens, nivelle les talents, sous couvert d'égalitarisme, je n'en dirais pas plus, à mode d'évaluation à la fois tatillon et complaisant, puisqu'on n'est jamais sanctionné, un recours insuffisant aux programmes européens dans de nombreux domaines, notamment les SHS, et des réticences encore trop fortes aux partenariats publics-privés, à la préoccupation de l'aval technologique et industriel, et puis l'insuffisance en Europe du financement d'innovations disruptives et de la recherche. Alors, il faut quand même entendre Emmanuel Charpentier, directrice de département de l'Institut Max Planck, lorsqu'elle dit que sa recherche sur les ciseaux moléculaires n'aurait pas été financée par notre Agence Nationale de la Recherche parce qu'elle était en dehors des silos convenus et trop disruptives, pas assez mainstream. Alors, sans compter notre fonctionnement silo-disciplinaire institutionnel qui ne répondent plus aux enjeux systémiques auxquels notre planète est confrontée, on en a parlé, qu'il concerne le réchauffement climatique, les risques sanitaires, la réduction des inégalités dans un monde de plus en plus segmenté, le développement d'énergie décarbonée, leur stockage, entre autres, bref, toutes questions qui nécessitent des regards, des analyses, des solutions croisées et pas seulement de sciences dures mais aussi de la part des sciences humaines et sociales. Alors, en tant que ministre, j'avais vraiment été frappée par ces verrous que je qualifierais de culturel. Trop de bureaucratie, trop de centralisation, trop d'empilement de structures, pas assez de prises de risques et une méconnaissance globale de la recherche par des décideurs politiques et des grands industriels, dont la majorité n'a pas bénéficié d'une formation universitaire par la recherche puisqu'ils sont majoritairement issus de l'ENA et des grandes écoles. Alors, d'où ma volonté dans la loi adoptée en 2013 de développer des masters communs entre les universités, les écoles d'ingénieurs et de commerce pour établir des passerelles. Elle prévoyait aussi celle-là de faire davantage reconnaître le type de docteur dans les entreprises et dans des formations comme l'ENA où j'avais voulu instaurer un accès privilégié pour les titulaires de thèse. Je dois dire que j'ai eu plus de succès avec les entreprises qu'avec l'ENA et c'est le PDG de Schneider Electric, Jean-Pascal Triquard, qui a signé la première convention avec le ministère de la Recherche en 2013 pour rejoindre des pays comme l'Allemagne pour la reconnaissance des docteurs d'ingénieurs. C'est aussi la raison pour laquelle j'avais poussé dans la loi 2013 le développement de stratégies de sites au sein de COMMU. C'est la continuité des presses instaurées par Valérie Pécresse mais avec plus de pouvoir, une vraie entité juridique et qui regroupe autour des universités qu'est le standard mondial, des laboratoires de recherche des organismes nationaux, des hôpitaux universitaires et qui surtout devaient s'ouvrir au partenariat avec les acteurs économiques et les collectivités pour développer de véritables écosystèmes de formation, de recherche, d'innovation. L'idée étant de favoriser des synergies, de mutiliser les moyens, les compétences au bénéfice de la dynamique du site et d'avoir vraiment une vision globale, un sens global. Alors on avait expérimenté ce modèle à Grenoble dès 2003 avec le pôle d'innovation micro-nanotechnologie, Minatech, qui s'est élargi en 2008 au projet Giant, qui est un vrai campus d'innovation. Et j'avais pu constater à quel point ces projets, à la fois ambitieux et concrets, qui rassemblaient tous les acteurs, faisaient tomber bien des barrières parce qu'ils mettaient à mal des a priori souvent nés finalement d'une méconnaissance mutuelle. Et le tout au bénéfice de la dynamique territoriale. Alors l'objectif initial de ces projets, Minatech et Giant, que j'ai copiloté de 2003 à 2012 pour la métropole et la ville de Grenoble aux côtés de Jean Therme, alors directeur de la recherche technologique au CEA et puis qui était le moteur et l'initiateur de ce projet et puis le représentant de toute la communauté scientifique et technologique, ce projet était chiffré, ces projets étaient chiffrés 10 000 étudiants, 10 000 chercheurs et ingénieurs textiliens de recherche, 10 000 salariés de l'industrie auxquels il convient d'ajouter quelques milliers de nouveaux habitants et moi j'avais voulu qu'il y ait 35% de bénéficiaires de logements sociaux dans ce nouveau projet urbain et puis des logements étudiants accessibles construits par le CRUSS parce qu'il me semblait que la population est particulière qui n'était pas acculturée à la science et à la technologie devait se rapprocher des équipements scientifiques et technologiques et puis le benchmarking international qui avait été fait montrait qu'il fallait de véritables lieux de vie avec des habitants permanents, des commerces, de la vraie vie pour éviter d'avoir un quartier technologique, scientifique déserté le soir et complètement coupé de la vie urbaine. Alors les trois grands équipements européens présents sur le site que ce soit le Synchrotron, l'Institut de l'Oélande 20, l'Institut de biologie structurelle et puis l'Université intégrée de Grenoble-Alpes qui a été reliée à cette occasion au Campus Giant par une prolongation de la ville de Tram avait été vraiment impliquée et très active dans ce projet et les résultats ont été là. On va terminer sur cette période, cette vision formidable parce que sinon on a un temps limité. J'ai presque terminé. Voilà, il faut vraiment que tu termines vite là maintenant. D'accord, je veux quand même en parler parce que ça prouve que quand il y a une volonté politique, quand on rassemble les acteurs, ça marche. On a aujourd'hui 15 000 chercheurs, 10 000 étudiants et doctorants, 15 000 emplois privés et on a tout de même ST Microelectronics, Bio-Mérieux, Genève d'Electric, Siemens, le Crédit Agricole, HP, des ETI, des PME et tout ça, ça marche avec les acteurs de la recherche et je ne parle pas des emplois induits parce qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas mais moi je veux parler de ce qui marche, l'écosystème de sa clé qui se bâche. Non, on va en arriver à Geneviève. Non, je voudrais finir sur deux, trois pistes, si tu veux bien, des solutions, j'en ai pour deux secondes. Donc moi je pense que les pistes pour qu'on sorte de ce déclin qu'on se remette en marche avec Dynamics ce sont les campus d'innovation, ceux que je viens d'évoquer, une recherche publique fondamentale de haut niveau qui s'inscrivent dans une véritable stratégie nationale financée pour le long terme qu'on foute la paix aux chercheurs de la recherche fondamentale, qu'on arrête de les embêter avec de la bureaucratie, une recherche technologique et partenariale avec l'industrie plus affirmée, plus reconnue, une revalorisation des salaires des chercheurs, en particulier en début de carrière et des statuts qui permettent plus de fluidité entre recherche privée et recherche publique, une évaluation de reconnaissance des chercheurs qui valorisent davantage les dépôts de brevets et les transferts vers l'industrie, c'est là qu'on crée des emplois, une inscription plus volontariste dans les programmes européens, on n'est pas assez présent, et puis une action spécifique auprès des PMI et des ETI pour les accompagner dans la révolution digitale et l'intelligence artificielle. Et de ce point de vue-là, la fin du doublement du CIR, je m'étonne qu'on n'en parle pas plus, là, les économistes, en 2022, aura un impact extrêmement négatif. Voilà, donc moi, je pense que le renforcement de notre recherche technologique marchera si, dans le même temps, on a une volonté d'une politique industrielle autour de ce que l'on fait à Grenoble, ce qu'on va faire à sa clé, santé, spatial, environnement, énergie, quantique, IA, au service de l'emploi et du progrès pour tous. Donc, je pense qu'on peut être optimiste. Merci beaucoup, la main, c'est plus... C'est un changement culturel radical. Merci beaucoup, c'était... Sommez les moyens, je ne change pas les... Je suis obligé de t'arrêter, parce que voilà. Je m'arrête. Je passe tout de suite la parole à Émilie. Merci, c'était formidable. Émilie, Mourin-Renoir, et vraiment pour 10 minutes, pas plus, parce que sinon, on n'y arrivera pas et on a un programme très changé de la journée. Tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je vais commencer peut-être par juste quelques mots sur ce que fait Rikki dans la matière d'innovation et notre présence à Grenoble, et puis ensuite, je détaillerai un petit peu plus ce que vous pourriez faire un peu pour améliorer les choses. Alors, Rikki, en fait, consacre 300 millions d'euros chaque année à l'innovation et nous avons 5 campus d'innovation dans le monde, un aux États-Unis, deux en Europe et deux en Asie. On a un pan relativement important de notre innovation qui est dédié à la préservation de la planète et à la transition énergétique, puisque 100 millions d'euros parmi ces 300 millions sont dédiés à la transition énergétique. Et si on regarde juste nos projets de R&D, c'est plus de la moitié de nos projets de R&D qui sont liés à la transition énergétique, ce qui est tout à fait en ligne finalement à nos objectifs de développement durable que nous avons annoncés il y a quelques jours pour se diriger vers la neutralité carbone. Alors à Grenoble, nous avons en fait un gros site que nous avons totalement rénové, à Sassenage précisément, et qui est maintenant notre campus technologique Grenoble qui rassemble 1200 collaborateurs. Alors sur ce site, ce n'est pas un site, ce n'est pas un campus d'innovation, sur ce site en fait, nos équipes imaginent mais aussi ensuite développent, fabriquent, industrialisent et vont jusqu'à la mise sur le marché d'un certain nombre d'innovations autour des marchés de la transition énergétique et de la deep tech et sert les clients dans le monde entier. Je pense que ce concept et ce d'aller vers un continuum entre la recherche appliquée bien sûr jusqu'à la mise sur le marché est très efficace. Les technologies qu'on développe sur ce site, eh bien des technologies autour des nouvelles énergies, des solutions autour du biométal, c'est-à-dire pour purifier le biogaz qui est issu de la fermentation des déchets agricoles ou organiques, qu'on purifie et qu'ensuite, voilà, on produit du biométal qui peut être injecté sur le réseau ou être liquéfié dans une démarche d'économie circulaire. Nous travaillons également beaucoup sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, elle vend en coupe, comme vous le savez, c'est un domaine clé sur lequel nous travaillons à Grenoble depuis en fait plus de 50 ans. Donc Air Liquide, en fait, dans le domaine de l'hydrogène depuis plus de 50 ans à travers l'hydrogène pour la propulsion des fusées Ariane mais aussi l'hydrogène pour désulfurer les carburants. Et aujourd'hui, nos efforts de recherche sur l'hydrogène, ils se portent essentiellement pour la production d'hydrogène décarboné qui servira et qui aura un rôle clé dans la transition énergétique. Nous sommes également présents à Grenoble dans le domaine des deep tech, domaine du spatial, les lanceurs mais aussi l'exploration spatiale, l'aéronautique ainsi que la cryogénie extrême pour les projets scientifiques pour des développements autour de l'ordinateur quantique et d'autres. Donc Air Liquide à Grenoble, je crois, contribue avec l'ensemble de l'écosystème grenoblois au rayonnement de la région, également à construire l'industrie de demain qui sera plus technologique et moins carbonée. Alors, pour nous l'innovation, si je regarde un peu ce qui fonctionne de mon point de vue en tout cas d'acteur privé, ce qui fonctionne bien et qui pourrait peut-être être renforcé et puis ce qui fonctionne peut-être moins bien. Premier point, la protection de nos innovations et de nos technologies par les brevets. Globalement, quand on regarde par exemple les demandes de brevets auprès de l'Office européen des brevets en 2020, sont restées stables donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La France est en numéro 2 en Europe mais quand même loin derrière l'Allemagne et quand même très loin derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est la compréhension des nouvelles technologies et des chaînes de valeur pour développer des filières d'excellence. Alors, je vais prendre l'exemple de l'hydrogène. Dans le cadre de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné qui a été annoncé en septembre dernier, il s'agit non seulement d'identifier et de subventionner des projets qui vont permettre de produire de l'hydrogène vert mais aussi à travers ses financements et ses projets de développer une vraie filière d'expertise autour de la production d'hydrogène décarboné ou de l'électrolyse plus particulièrement. Ça veut dire vraiment développer depuis la R&D mais aussi la partie industrialisation, fabrication d'électrolyseurs. Donc, à terme, l'objectif, c'est bien l'indépendance technologique pour ensuite avoir éventuellement une capacité à l'export si on réussit bien évidemment à développer une filière compétitive. Je crois que si on regarde cet exemple-là, nous avons tiré les leçons de nos erreurs du passé où on pouvait parfois subventionner la mise en œuvre de technologies qui étaient en fait produites ailleurs hors d'Europe. Donc, c'est important de construire ces filières d'expertise si on veut avoir un vrai avantage technologique compétitif en France. Le troisième point que je voudrais mentionner, c'est le rapprochement des grands groupes avec l'écosystème des startups. Alors, chez Aliqui, comme dans beaucoup d'autres grands groupes, on dispose depuis 2013 d'une structure de capital risque qui investit dans des startups technologiques. On a également un accélérateur de startups Deep Tech. Mais je crois vraiment que c'est vraiment en facilitant cette coopération opérationnelle entre des grands groupes et les startups, surtout en phase pré-industrielle, que nous parviendrons à accélérer la mutation de l'industrie française vers une industrie du futur plus compétitive, plus innovante. En matière de capital risque, je crois que la part du marché européen a diminué comparativement aux États-Unis et à la Chine. Et donc, l'Europe devrait quand même viser à réduire cet écart rapidement. Voilà. Et puis enfin, au-delà des startups, je crois qu'il est aussi nécessaire d'accélérer et d'encourager les partenariats multi-acteurs afin de vraiment booster l'innovation en Europe. Alors, si je regarde maintenant ce qui marche quand même moins bien à mon sens et qui devrait être amélioré, il y a le sujet des talents et des compétences. Donc, encourager la formation dans le domaine scientifique, maintenir un niveau de compétence et d'expertise élevé. Et là, je rejoins un peu ce que disait Geneviève Yorazo. Je crois qu'il est important de donner aux étudiants et aux chercheurs la possibilité pour ceux que cela aspire de mélanger davantage science et technologie. Et quand on regarde les exemples d'élèves ingénieurs qui poursuivent des écudes par une thèse sont encore trop rares quand on compare à d'autres pays. Donc, il faut favoriser cette filière. De même, en France, je trouve que les portes de l'industrie sont encore trop fermées aux étudiants et doctorants qui auraient eu un cursus universitaire. je crois que cela doit vraiment changer car la diversité des parcours et des cultures, c'est ça qui fait la richesse de l'innovation. Deuxième point, je crois qu'il faut vraiment améliorer les relations entre la recherche publique et la recherche privée. La recherche académique et l'industrie sont encore trop cloisonnées. La différence de culture est telle qu'il est difficile de faire des ponts. C'est pour moi un peu de monde qui s'observe sans bien se comprendre et avec une certaine méfiance. Il est important de créer plus de passerelles entre ces deux mondes, continuer à créer des pôles universitaires d'excellence, bien sûr, mais aussi créer des passerelles tout au long de la carrière des chercheurs académiques et des industriels et favoriser, en fait, peut-être des détachements de l'un vers l'autre et vice versa. Enfin, avoir une réglementation plus agile, alléger les procédures administratives, évidemment, qui sont bien trop lourdes et bureaucratiques dans notre pays. Donc, je dirais, en conclusion, on peut se dire et se désoler que les États-Unis et la Chine aient pris une avance considérable sur certains sujets, notamment dans le domaine du digital, mais pas uniquement, et se dire que c'est perdu d'avance, que la bataille du leadership technologique est jouée. Je pense, au contraire, qu'étant donné tous les nouveaux secteurs qui émergent en ce moment, notamment dans le domaine de la transition énergétique, mais également le quantique, la santé, etc., la France et l'Europe ont une vraie carte à jouer, pas uniquement pour rattraper notre retard, car il y a certains domaines où peut-être c'est très difficile ou quasi impossible de le faire, mais plutôt pour mettre nos ressources et nos efforts là où il est encore possible de changer la donne. Et finalement, je pense que ça dépend de nous, de notre capacité à bien nous positionner sur ces nouveaux secteurs et nouvelles technologies et de le faire très vite. Donc, on est un peu à un tournant et si on prend bien ce virage, je pense qu'on peut tout à fait renverser cette tendance et pour la France, assurer une certaine indépendance, mais aussi donner une forme de leadership technologique qui pourrait renforcer nos capacités d'export. Donc voilà, je crois vraiment que c'est par l'innovation, et je finirai par ça, c'est par l'innovation que l'industrie répondra aux enjeux de relocalisation, de réindustrialisation et de décarbonation de notre économie, mais aussi de rayonnement à l'international. Merci beaucoup, Émilie. Donc, il nous reste en fait juste un peu plus d'une dernière minute. Donc, Philippe, si tu as la gentillesse aussi de respecter ça, puis je me permettrai juste vous poser à tous les trois une question qui permettra de boucler dans la joie et l'intelligence. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'entendre votre adécesseur. Donc, ça a été mentionné précédemment, la France enregistre et le Covid a révélé l'ampleur du recul industriel de la France depuis les débuts des années 2000 notamment. Il n'y a guère que dans le nucléaire et l'aéronautique que la France est leader mondial industriel et on s'aperçoit que le recul industriel, c'est un recul en matière d'innovation par rapport à d'autres. Le recul d'innovation préfigure le recul industriel. Et donc, c'est vrai dans tous les secteurs industriels, sauf le nucléaire et l'aéronautique essentiellement. Je crois que ce qu'il faut comprendre, ça a été dit précédemment, c'est que donc, politique industrielle va de pair avec politique d'innovation. On ne va pas réindustrialiser sans pousser l'innovation. Et là, je dois dire que ce qu'a révélé la crise du Covid, c'est qu'autant le modèle social européen est meilleur que le modèle social américain. D'ailleurs, Biden a tout à fait raison de s'attaquer au modèle social, comme il le fait. En revanche, le modèle d'innovation américain est très supérieur au modèle d'innovation européen. Si je prends que le domaine des biotech, par exemple, ils ont, au niveau de la recherche fondamentale, il y a la National Science Foundation. Nous, notre ANR, c'est une rigolade à côté de la National Science Foundation, c'est très pauvre, notre ANR. Ils ont la National Institute of Health qui est aussi très importante. Ils ont du mécénat, la Howard Hughes Medical Institute qui joue un rôle très important pour financer des recherches risquées fondamentales. Et bien ensuite, après la recherche fondamentale, il y a le passage à l'industrie. Donc d'abord, il y a le capital risque, comme le mentionnait Geneviève, les investisseurs institutionnels, beaucoup plus développés que chez nous. Les capital risques, c'est vraiment des gens qui ont été eux-mêmes start-up et qui sont venus capital risque quand ils ont fait les IPOs. Et puis ils ont les fameuses DARPA, BARNA, dans le domaine de la biologie. Ils n'auraient jamais eu tous les vaccins et la mise en œuvre en moins d'un an, la transformation de la technologie de la RN messager en production de masse de vaccins sans la fameuse BARNA, Biologic Advanced Research Development Agency, qui est l'équivalent de la DARPA pour la biologie. 12 milliards d'euros. Le total, BEI, Banque Européenne d'Investissement Commission sur les produits vaccins, Covid, etc., c'est 4 milliards. On est très en train de ça de la BARNA. Alors maintenant, il va y avoir peut-être erreur, on va créer des choses. Mais pourquoi ? C'est très important d'avoir des choses comme ça parce qu'ils ont la DARPA, la BARNA, qui permettent de passer de la recherche fondamentale à l'industrialisation de coordonnées des ressources. Et donc, ils ont des moyens formidables. Et je crois que nous, on a sous-investi dramatiquement en innovation depuis trop longtemps. Et il y a eu des successions de gouvernements de droite et de gauche. Ils sont tout aussi coupables, les uns que les autres, d'avoir sous-investi. Je crois que Sarkozy a mis un gros effort d'investissement quand il a fait le grand emprunt. Il n'y a rien eu d'équivalent au grand emprunt de Sarkozy. Je n'ai jamais voté pour lui et je dois le reconnaître. Et donc, c'est intéressant de se poser la question pourquoi on a négligé l'innovation et la recherche fondamentale dans l'innovation. Parce que je crois qu'en France, les décideurs politiques, c'est des gens qui n'ont pas été à l'université. À part quelques exceptions comme Strauss-Kahn ou très peu de gens. Sarkozy, d'ailleurs, n'avaient pas fait les grandes écoles. Mais en général, ils font les grandes écoles et les grands corps. Donc l'université, ils ne connaissent pas. Et donc, ils tendent à mépriser l'université. Je crois que c'est un des gros problèmes et qu'ils soient de droite ou de gauche. Donc, je crois que c'est un énorme problème parce qu'on croit que l'innovation en France s'est tapée dans le dos de quelques patrons du CAC 40 et qu'on fait une politique d'innovation comme ça. C'est totalement faux. Il n'y aurait jamais eu la Silicon Valley sans Standford. Il n'y aurait jamais eu la route 128 sans Harvard et MIT. On a besoin de la recherche en avant. Une recherche en avant est très, très financée. Moi, j'ai vu par exemple l'ANR. C'est une... C'est en économie. Comme il y a tellement peu d'argent, en fait, personne ne veut être référé. Donc, les référés en économie pour l'ANR sont des référés médiocres. Et finalement, personne ne soumet de projet parce qu'on sait qu'on ne va pas être pris et que de toute façon, les référés ne sont pas bons. Alors que la European Research Council marche très, très bien. est bien gouvernée et bien financée. Et les Allemands financent beaucoup plus de recherche fondamentale. L'équivalent de l'ANR allemande est beaucoup plus financée que l'ANR. Et ils ont la Volkswagen Schiffton, ils ont d'autres organismes qui financent de la recherche fondamentale. Je crois que, tant qu'on ne comprendra pas chez nous que d'abord, l'innovation est la clé pour réindustrialiser, que de la recherche fondamentale est indispensable, bien financée, bien gouvernée, est un maillon indispensable d'un processus d'innovation et l'exemple des vaccins le montre de manière excitante, eh bien, je crois que nous n'arriverons pas. Alors, ça pose la question, évidemment, de Maastricht et des déficits. Je crois qu'il faut cesser d'avoir une vision comptable de la recherche. Il ne faut certainement pas inclure les dépenses de recherche dans Maastricht parce que les dépenses de recherche augmentent le taux de croissance et donc, elles augmentent la dette maximum soutenable. On sait que la dette soutenable dépend du différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt, mais le taux de croissance lui-même dépend des dépenses en recherche. Donc, c'est toute la raison pour laquelle quand on va renégocier Maastricht, parce qu'on sait qu'on ne va pas revenir à M. Guy Abeille et son stupide 3%, eh bien, il faudra exclure des dégéteurs de Maastricht les dépenses en innovation en recherche fondamentale. Donc, voilà, je voulais juste dire ces quelques éléments. Merci. Bien, écoute, Philippe, ça a été court, bref, mais assez énergique. Moi, je vais vous proposer dans les 5-10 000, merci, c'était à tous les trois, je vais vous proposer juste de répondre à une question. On a l'opportunité de ce, au fond, de cette rupture que crée la COVID et cette crise et l'idée qu'on peut désormais peut-être être plus imaginatif en matière de dépenses publiques qu'on ne le fût. Je rappelle juste qu'on a bien soutenu avec beaucoup d'efficacité le maintien de l'activité dans le pays ou en tout cas des rémunérations, mais le programme tel qu'il est prévu, les fameux 100 milliards qui d'ailleurs ne le sont pas puisqu'il doit y avoir 11 milliards qui sont des investissements d'avenir déjà qui n'ont pas été jusqu'à maintenant dépensés. Je voudrais vous demander à chacun des trois quelle serait la mesure et si vous en avez deux, voilà, les deux mesures qui vous paraissent fondamentales parce qu'il faut que nous arrivions à convaincre l'équipe gouvernementale qu'il faut vraiment bouger vraisemblablement au courant de l'été. Il y aura un deuxième plan de relance que le premier est vraiment très faible et donc il va falloir faire bouger tout ça et donc un peu comme Philippe s'en souvient le CICE, le Cercle avait joué ce rôle-là, on a une capacité d'intervention donc Geneviève, Émilie et Philippe, là où les deux mesures maximum qui vous paraissent vraiment vraiment vitales pour faire bouger de manière significative ce qui ne marche pas dans ce pays. Geneviève ? Oui, moi je crois qu'il faut miser sur la confiance et la décentralisation. On n'écoute pas assez les régions et moi je crois beaucoup aux écosystèmes régionaux qui peuvent dialoguer directement avec l'Europe mais on voit bien qu'on est toujours un pays quand même très très centralisé. L'Allemagne avec ses freins en offer, avec très proche des industries locales, les préjugés qu'évoquait la directrice d'innovation d'air liquide, ils tombent quand les gens se connaissent et se rendent compte. Les préjugés entre chercheurs et industriels par exemple et les collectivités locales ou territoriales, la région, les départements, les métropoles sont là pour faire ce lien. Donc moi je crois que la décentralisation, faire confiance aux écosystèmes et détechnocratiser les systèmes d'évaluation et les systèmes d'appel d'offres. Bon, avoir davantage de moyens, ça c'est évident. Et troisièmement, changer la culture. Changer la culture, changer la formation des journalistes qui ne sont pas les médias, les journalistes n'ont pas suffisamment de formation scientifique ou technologique, on ne parle pas beaucoup de science. Moi j'avais été frappée, quand il se trouve que je suis au CEA de la fondation UniverScience, dans les goodies du magasin à la Villette, quand je suis arrivée, il n'y avait que Falcon 9, donc la fusée d'Elon Musk, il n'y avait pas Ariane. Il faut qu'on ait une culture scientifique, technologique, démocratique, c'est-à-dire qu'on la partage, qu'on redonne le goût de l'industrie et de la technologie, pour ça avoir des enseignants qui soient formés aussi davantage d'une formation scientifique. La plupart des professeurs d'école ont une formation qui n'est pas une formation scientifique et ça ne va pas s'arranger dans les années qui viennent puisqu'on supprime des heures de formation scientifique. Donc changer la culture, mettre les moyens évidemment et faire confiance dans les territoires. Voilà. Émilie ? Oui, merci. Alors je dirais deux choses. Un, revaloriser les moyens pour la recherche, notamment la recherche académique, pas uniquement les salaires mais vraiment les moyens. Moi quand je parle à des collègues ou amis qui sont dans le domaine de la recherche publique, ce qui les fait souvent quitter la France, c'est le manque de moyens dans leur laboratoire parce que c'est des gens passionnés. Donc en dehors du salaire, ce qui compte pour eux, c'est d'avoir les moyens de mener leur recherche bien et vite. Et deuxième sujet dont on n'a pas énormément parlé, mais c'est traiter, je pense, le problème de ce qu'on appelle la vallée de la mort des startups. Ces startups, notamment dans le domaine de la deep tech qui sont des émanations souvent du CEA ou d'autres universités par exemple et qui ensuite, donc ces spin-off, ils leur font encore un temps long, ils sont encore à un degree de maturité très faible et il y a un peu une vallée de la mort pour ces startups qui quittent ces universités avant de pouvoir être vraiment industrielles, matures et accéder au marché. Je crois qu'il faudrait vraiment traiter ce sujet de cette vallée de la mort des startups pour des projets ou des technologies qui sont encore à bas TRL pour les amener, les aider sur le temps long à arriver à la maturité nécessaire pour une mise sur le marché et là, on ferait un vraiment grand pas pour l'innovation et redonner ce caractère de leadership technologique à la France. Voilà, et conclusion par Philippe ? Oui, donc moi, je pense d'abord qu'il faut donner les moyens. Je crois qu'à l'arrivée, il faut reconnaître l'importance de donner beaucoup de moyens. Je pense que, par exemple, notre ANR est sous-financée. Je pense qu'il faudrait une ANR au niveau de l'équivalent allemand. Ensuite, il faut développer ces DARPA. Je crois qu'il y a des domaines comme l'énergie, la santé digitale. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? Bon, là, il y a un petit problème avec Philippe. Philippe, la techno n'est pas au rendez-vous. Écoute, je crois qu'on a bien compris DARPA, BARDA et puis les moyens qu'il faut donner. Et je rajoute peut-être par rapport à ce que vient de dire Émilie que quand même les biftecs ont la même la même valorisation pour les chercheurs que pour les que pour qui que ce soit. Et donc, il faut quand même arriver à rémunérer les gens normalement parce que c'est quand même très compliqué. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie. Vous êtes tous les trois passionnants. On a pris note de tout ce que vous avez dit et ceci se retrouvera évidemment dans les conclusions que nous tirerons les uns les autres en fin de journée. C'était très important. Merci de cette introduction remarquable et j'en profite pour passer la parole à je ne sais pas qui mais en tout cas à la succession. Je sais qu'il va y avoir maintenant l'interview du président de Rossignol. Donc, Denis, si je vous recède la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada